Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que cette chaîne est à présent restreinte à la détention d'un pass vaccinal. Si vous n'êtes pas vacciné, arrêtez tout de suite de regarder cette vidéo, vous n'avez pas le droit de la voir. Donc surtout ne la regardez pas en entier, c'est totalement interdit, et Macron a personnellement fait savoir qu'il fallait absolument empêcher les non-vaccinés de la voir. Donc merci de respecter les consignes du gouvernement et de ne surtout pas écouter cette vidéo en entier si vous n'êtes pas vacciné. Bien, maintenant que j'ai l'attention de tous les jamboulins à café de service, on va parler de vaccins, de pass vaccinal et de liberté publique. Parce que ça ne vous a pas échappé que depuis quelques temps, il y a une rhétorique foireuse qui est devenue omniprésente dans le débat, c'est l'idée qu'il existerait une opposition entre d'un côté la politique sanitaire, en particulier l'incitation à se faire vacciner contre le Covid-19, de l'autre les libertés publiques au prétexte que se faire vacciner relèverait d'un choix personnel et que restreindre les libertés de ceux qu'il refuse serait liberticide. Et comme ça ne vous aura pas échappé, la manière dont de nombreux politiciens et autres influenceurs sulfureux nous présentent les choses, c'est qu'on serait en train de dériver en plein dans une dictature sanitaire dans laquelle on nie aux citoyens leur liberté fondamentale à refuser de se faire vacciner. Et ça c'est tellement grave que de nombreux réveilleurs de moutruches sur les réseaux sociaux n'hésitent pas à comparer le pass vaccinal à la tristement célèbre étoile jaune imposée aux juifs sous la magne nazie. Parce que oui, clairement, c'est exactement aussi grave. Être privé de restos si on refuse une piqûre, être déporté dans des camps de la mort en raison d'une ethnie qu'on n'a pas choisie, pareil, exactement le même niveau de gravité. Limite, on devrait commencer à ériger un mémorial aux pauvres antivax victimes de cette terrible oppression, franchement, ce serait le minimum quoi. Alors comme à ce stade, les concernés ont normalement déjà tous compris que je suis en fait un odieux macroniste corrompu par Big Pharma, parce qu'à l'évidence si vous êtes le gentil alors tous ceux qui sont pas d'accord avec vous sont le méchant, on va parler deux minutes de ce pass vaccinal. Au départ, ça me semblait être une idée pas spécialement stupide, parce que justement ça consistait à trouver un compromis en incitant fortement à la vaccination sans forcément recourir à une contrainte totale et autoritaire. Sauf que de fait, ça a pas suffi à obtenir une couverture vaccinale suffisante et à force de durcir constamment les contraintes associées à ce pass tout en refusant de franchir le pas de l'obligation vaccinale pure et simple, à ce stade, le gouvernement donne surtout l'impression de ne pas assumer sa politique sanitaire. C'est d'ailleurs devenu un argument majeur des antivax de dire que si le gouvernement impose un pass vaccinal aussi strict au lieu de simplement rendre la vaccination obligatoire, c'est bien la preuve qu'ils savent qu'il y a des effets secondaires graves voire mortels au vaccin et que s'ils le rendaient obligatoire, ils en seraient pénalement responsables. Alors évidemment, c'est totalement faux, s'il y a bien des effets secondaires au vaccin, ils sont non seulement rarissimes mais surtout totalement bénins dans l'écrasante majorité des cas. Alors, il n'y a jamais de risque zéro non plus, c'est vrai, mais ça c'est aussi le cas dès que vous prenez un Deliprane, que vous prenez la voiture ou même que vous avalez une cacahuète. Et pourtant personne ne fait une syncope comme quoi il ne faudrait pas faire ça du tout parce que ça aurait des effets secondaires graves. Dans tous les cas de figure, le risque encouru par une personne qui se fait vacciner est systématiquement plusieurs centaines voire plusieurs milliers de fois inférieurs à celui de choper le Covid sans être vacciné. Donc si vous avez peur d'avoir des effets secondaires graves, c'est pas du vaccin que vous devriez vous méfier, c'est justement du Covid. Mais il reste que personnellement, je trouve que ce pass, c'était une idée à tenter, c'était pas spécialement stupide au départ, mais si ça a bien marché dans un premier temps, ça a aussi fini par s'essouffler. Sans doute parce que la part restante de populations non vaccinées est trop poreuse à la désinformation pour accepter de se faire vacciner volontairement. Et quand on persévère dans une stratégie qui ne marche plus, il faut pas s'étonner que la couverture vaccinale s'enlise. Mon opinion sur le sujet, c'est qu'il est grand temps d'arrêter avec ce pass à la con et rendre tout simplement la vaccination obligatoire. Ne serait-ce que pour enlever la responsabilité du vaccin des épaules des gens qui subissent une forte pression sociale anti-vax. Parce que c'est quand même plus facile d'expliquer à des proches un peu hystériques sur cette question qu'on a dû se faire vacciner parce qu'on a tout simplement pas eu choix, plutôt qu'essayer de leur expliquer qu'on l'a fait parce qu'on croit pas trop à ces histoires de big pharma qui cherchent à nous empoisonner et se retrouver à devoir répondre pendant des heures aux millefeuilles argumentatives habituelles. Donc puisque la situation sanitaire l'exige, vu que l'épidémie continue de progresser et de faire des morts malgré les mesures déjà mises en place, il est temps que le gouvernement pose ses baloches sur la table, vote l'obligation vaccinale, et même insiste clairement sur le fait qu'ils assumeront pleinement la responsabilité de toute conséquence hypothétique de ce vaccin. Précisément parce que c'est devenu nécessaire pour démontrer leur confiance dans leur fiabilité aux yeux des quelques-uns qui sont pas encore convaincus. Puisque, comme les études l'indiquent, ce vaccin est sûr, alors il n'y a pas à hésiter à garantir la prise en charge d'effets secondaires, voire le dédommagement d'hypothétiques victimes par l'État, puisque par définition, il n'y a pas à s'en inquiéter. Ne pas assumer cette responsabilité aujourd'hui, c'est laisser le champ libre aux manipulateurs pour dire que ce serait la preuve que le vaccin serait en fait secrètement dangereux, que le gouvernement le sait, et qui chercherait à se prémunir d'un scandale sanitaire à venir. Après tout, il existe déjà des vaccins obligatoires. Leurs éventuelles conséquences sont déjà couvertes par la responsabilité de l'État. Donc si on veut passer le message que les vaccins contre le Covid sont aussi fiables que n'importe quels autres vaccins, les rendre obligatoires et s'engager clairement à en assumer toutes les conséquences éventuelles, c'est à mon avis le meilleur moyen d'y parvenir. Donc si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de passe sanitaire ni de passe vaccinale qui tienne. Parce que la situation est très simple. Il y a une épidémie d'une maladie tenace en cours. Il existe un vaccin qui permet au minimum d'en limiter considérablement les dégâts. Malgré les politiques essayées, on constate qu'on n'atteint pas une couverture vaccinale satisfaisante juste sur la base du volontariat. L'État doit donc assumer sa responsabilité, rendre la vaccination obligatoire, et s'engager ouvertement à prendre en charge toutes les conséquences éventuelles, puisque de toute façon ces conséquences seront moindres comparativement à laisser le Covid sévir dans la population. Donc je suis techniquement contre le passe vaccinal, mais uniquement à condition de remplacer ça par une obligation vaccinale. Et là, les anti-vax sont probablement en train de hurler à l'oppression meurtrière devant leur écran, puisque je viens de reconnaître que je suis en fait un traître à la cause du peuple qui est prêt à sacrifier la liberté vaccinale de pauvres innocents pour leur imposer la dictature sanitaire, comme Hitler. Bah ouais, mais j'avais prévenu que cette chaîne était soumise au passe sanitaire et vous êtes restés quand même, donc assumez maintenant. Et puis accessoirement, vous êtes pas des victimes d'oppression tyrannique, vous êtes juste des gamins qui font une crise pour pas recevoir une piqûre, donc vous allez commencer par changer de ton. La vérité c'est que le concept même de dictature sanitaire est totalement débile. Alors on pourrait critiquer le fait que le passe vaccinal utiliserait la situation comme excuse pour limiter les libertés publiques. Ok, mais c'est pas le cas en fait. Ça serait le cas si malgré le vaccin, le gouvernement choisirait par exemple de ne pas y recourir et mettre en place une politique de confinement avec des couvre-feux, des contrôles de police partout, etc. Là oui, on pourrait dénoncer une dérive dictatoriale prétextée par la situation sanitaire. Justement parce qu'il existerait des solutions moins liberticides pour lutter contre le Covid. Mais c'est pas ce qui se passe, puisqu'au contraire, personne n'est contraint à rien en réalité. Si vous voulez aller au resto par exemple, vous pouvez. Il suffit de vous faire vacciner. Personne ne vous en empêche. On parle pas d'une situation où il existerait un passe vaccinal réservé aux puissants. Par exemple parce que le vaccin serait payant et hors de prix et donc tous les petits gens seraient condamnés à rien pouvoir faire pendant que les riches pourraient faire ce qu'ils veulent. Le fait que vous soyez pas vacciné vous est pas imposé par une autorité ou des circonstances. Vous avez décidé de ne pas l'être malgré la gratuité du vaccin, sa disponibilité et le fait que ce soit devenu une condition pour retrouver le droit de se rendre dans certains lieux publics. Donc vous êtes pas oppressé. Vous avez juste un fantasme de persécution. Si vraiment vous souffrez autant que vous le prétendez de cette terrible injustice de plus pouvoir aller au resto, tout ce qu'il y a à faire pour y remédier, c'est de prendre un rendez-vous sur Doctolib. C'est pas ça être oppressé. Être oppressé c'est subir une contrainte sans pouvoir rien y faire. Là vous êtes aussi ridicule qu'un type qui se plaint d'être enfermé alors que la porte est grande ouverte mais qui refuse de sortir parce qu'il aime pas la déco. C'est pas le passe vaccinal qui limite vos libertés. C'est votre propre refus de vous faire vacciner. Parce que quelles que soient les raisons pour lesquelles vous refusez de vous faire vacciner, et il n'en existe aucune de bonne, vous n'êtes pas victime de votre non-vaccination, vous en êtes responsable. C'est à vous seul d'assumer cette décision. Et dans la mesure où elle implique d'exposer d'autres personnes à un risque, la conséquence c'est que vous soyez limité dans votre exposition sociale. Et que ça vous plaise ou non, c'est justifié. Parce qu'on parle de se faire vacciner contre une maladie qui tue des gens tous les jours là. C'est pas une simple excuse bien pratique pour emmerder des anti-vax. Alors je sais bien que ça c'est pas facile à accepter vu que notre compte président est pas exactement un champion pour ce qui est de porter ce message, mais c'est un fait. Il y a une maladie dangereuse qui tue des gens en circulation. Il existe un vaccin capable de réduire considérablement son impact. Plus on tardera à généraliser la couverture vaccinale, plus des gens en mourront inutilement. Donc c'est totalement légitime de priver de sortie les capricieux qui refusent de se faire vacciner parce qu'ils ont lu sur Facebook qu'on avait pas assez de recul. Alors que plus de la moitié de l'humanité est déjà vaccinée et qu'aucun vaccin n'a jamais eu d'effet secondaire au-delà d'une période de deux mois de toute l'histoire de la réalité. Priver de restos les gens qui veulent pas se vacciner, c'est pas plus de l'oppression que de priver un gamin de dessert quand il refuse de terminer son assiette. On est à ce niveau là de dictature en réalité. Parce que le truc que les anti-vax semblent avoir vite perdu de vue, c'est que c'est de ça qu'il est question à la base. Sauver des vies. Des vraies vies. De vrais gens. Avec des vrais proches qui vont devoir aller à des vrais enterrements parce que des parents ou des amis auront lu sur les réseaux sociaux qu'il faudra pas jouer les étonnés dans 120 ans quand tous les vaccinés seront morts. Ce vacciné c'est pas témoigner son soutien à LREM, c'est sauver des vies. Qu'on soit pour ou contre la politique sanitaire du gouvernement, ça ne justifie pas de négliger notre responsabilité envers les autres dans une situation aussi particulière qu'une pandémie mondiale. La politique c'est une chose, la médecine ça en est une autre. Or ce que nous dit la médecine, et je parle de consensus scientifique, pas de quelques charlatans qui ont tapis rouge dans tous les médias comme si la science était un concours de popularité, c'est que les vaccins sont sûrs et efficaces pour lutter contre le Covid-19. Et j'ai bien dit, sont efficaces pour lutter contre, pas sont la solution parfaite et idéale absolument infaillible qui va forcément suffire et éradiquer le virus. Oui, on peut encore attraper et transmettre le Covid, même vacciné. Oui, on peut encore faire des formes graves malgré le vaccin. Oui, il peut y avoir des effets secondaires indésirables. Et oui, même totalement vacciné, on peut toujours mourir du Covid. Mais ça ne change rien au fait qu'en étant vacciné, on a moins de chances d'attraper et de transmettre le virus qu'en ne l'étant pas, on a moins de chances de faire une forme grave qu'en ne l'étant pas, et on a moins de chances de mourir qu'en ne l'étant pas. Donc c'est absurde de refuser de se faire vacciner, au prétexte que le vaccin n'est pas aussi efficace qu'on l'espère au départ, ou qu'il l'est de moins en moins face aux nouveaux variants. Le fait est que même si l'efficacité des vaccins était ridiculement basse, par exemple qu'il ne réduisait que de 5% le risque de mourir du Covid, ce serait toujours préférable d'être vacciné comparativement à ne pas l'être. Dire que ça ne servira à rien de se faire vacciner parce qu'on peut quand même mourir du Covid après, c'est exactement aussi débile que de dire que ça ne sert à rien d'attacher sa ceinture en bagnole parce que ça ne rend pas invincible. Tout ce qui importe, c'est qu'en étant vacciné, on en meurt beaucoup moins. Et le fait que ces vaccins soient moins efficaces qu'on l'espérait au départ, c'est justement une raison de plus pour étendre au maximum la couverture vaccinale. Parce que c'est indispensable si on veut avoir la moindre chance d'éradiquer le Covid ou au minimum en atténuer l'impact. Bah oui, parce que réfléchissez deux minutes. Si le vaccin protégea à 100% de la contamination, alors on pourrait se permettre d'avoir une couverture vaccinale plus modérée. Peut-être que 60% de vaccinés, par exemple, ça suffirait à enrayer suffisamment la propagation du virus jusqu'à son éradication et il n'y aurait pas eu besoin d'insister pour aller au-delà. On aurait déjà atteint une couverture vaccinale satisfaisante et il n'y aurait plus besoin de maintenir des mesures sanitaires. C'est ce que tout le monde aurait préféré et ça aurait été super que ça se passe comme ça. Mais c'est pas le cas. Là, on doit faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est un vaccin qui protège à environ 95% des formes graves, mais beaucoup moins contre la transmission. Les chiffres actuels varient entre 30 et 60% de protection, sachant que c'est pas évident à mesurer. Donc il y a bien un effet, mais il suffit pas actuellement à enrayer l'épidémie. Donc c'est totalement débile de dire que puisque ça suffit pas encore, ça sert à rien. Évidemment que ça sert à quelque chose, puisque même être protégé à seulement 30%, c'est forcément mieux qu'être protégé à 0%. Seulement vu que cette protection est plus basse qu'espérée, si on veut avoir une chance d'éradiquer le Covid, il faut nécessairement viser une couverture vaccinale plus large. C'est précisément parce que le vaccin est moins efficace qu'attendu qu'on ne peut pas se contenter d'une couverture vaccinale incomplète. Donc le fait qu'on puisse encore attraper le Covid une fois vacciné, c'est pas un argument contre la vaccination. C'est à l'inverse la meilleure raison de se faire vacciner au plus vite. Parce que jusqu'à ce qu'on trouve un autre vaccin avec un taux de protection plus élevé, ce qui pourrait très bien ne jamais arriver, ça reste le moyen le plus efficace de lutter contre le Covid, donc de sauver des vies dont on dispose. Peu importe ce qu'on pense du gouvernement et de sa politique sanitaire, il n'y a pas lieu de choisir entre se vacciner ou non. C'est pas une question de politique. On ne vous demande pas de voter pour Macron là. Et même à la limite, plus le gouvernement est stupide, ce qui est clairement le cas vu comment la crise a été gérée depuis le départ, plus c'est une bonne raison de ne pas compter dessus et de faire son maximum à son niveau pour compenser. Donc c'est pas la situation sanitaire qui servirait d'excuse au gouvernement pour mettre en place un pass sanitaire liberticide juste parce que c'est trop bien de faire le mal. C'est en fait juste le pass sanitaire qui sert d'excuse aux antivax pour rejeter la vaccination. Parce que cette vaccination est nécessaire et justifiée indépendamment de ce qu'on pense du pass sanitaire et du gouvernement. C'est pourquoi l'excuse bidon comme quoi on n'est pas antivax, on est juste contre le pass sanitaire est totalement hypocrite. Parce que si on n'est pas antivax, alors on reconnaît que se faire vacciner est nécessaire pour contribuer à sauver des vies. Or si on reconnaît ça, on souhaite nécessairement que la couverture vaccinale soit maximale, au plus près possible des 100%. Et devinez voir ce qui se passerait si on atteignait 100% de couverture vaccinale ou tout proche, et bah le pass vaccinal n'existerait plus de facto. Même si le méchant gouvernement tyrannique le maintenait en place juridiquement. Par définition, tout le monde serait vacciné et aurait son pass. Donc dans les faits, les restrictions liées à ce pass seraient inopérantes. Si vraiment on n'est pas antivax, alors ça n'a aucun sens de protester contre le pass sanitaire, puisqu'il suffit de se faire vacciner massivement pour s'en débarrasser. La réalité, c'est que ceux qui prétendent être pas antivax mais juste contre ce pass sanitaire veulent en fait qu'on facilite le choix de la non-vaccination. Et ça, à moins qu'on considère que c'est cool que des gens meurent du Covid, et bah ça s'appelle être antivax, que ça vous plaise ou pas. On privilégie une prétendue liberté de ne pas se faire vacciner même face à l'impératif de sauver des vies. Alors disons les choses clairement, cette prétendue liberté vaccinale, en tant que liberté naturelle des individus, elle n'existe pas. Vous n'êtes pas moralement libre de choisir entre vous faire vacciner ou non. Et comme il se trouve qu'on est sur une chaîne de philosophie ici, abonnez-vous la cloche tout ça, on va saisir l'occasion pour discuter de ce que ça signifie la liberté, et pour ça on va parler un peu de théorie politique pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y a une confusion extrêmement répandue qui consiste à penser que la liberté se réalise au travers de l'absence de contrainte. Autrement dit que moins il existe de règles qui entravent ce qu'on a le droit de faire, plus on serait libre. Ça paraît évident dit comme ça, et c'est justement pour ça que c'est aussi répandu comme croyance. Et pourtant, bah c'est exactement l'inverse qui est vrai. Alors pour le comprendre, on va distinguer deux grands courants influents en théorie politique, puisque c'est cette thématique qui examine le fondement métaphysique du droit dans la société civile, et que c'est le droit, formel ou informel, qui articule ce qui est qualifiable de liberté individuelle ou non. En résumé, on a deux grands courants influents en théorie politique, qu'on peut distinguer au travers de la célèbre question, est-ce que l'homme est mauvais par nature, ou bien est-ce la société qui corrompt ? Le premier qu'on va appeler rousseauiste, qui consiste à dire que l'homme est naturellement bon, mais que des lois perverses l'empêche d'exprimer pleinement sa bonté naturelle et corrompt son comportement. Conséquemment, ça implique que les lois sont nocives et que la liberté consiste à supprimer ces lois pour libérer l'humain de leur corruption. Donc la fameuse idée selon laquelle moins il y a de règles, plus on est libre. Le second qu'on va appeler obtien, qui considère à l'inverse que l'homme est naturellement égoïste et donc que les règles de vie en société sont nécessaires à harmoniser les rapports entre humains. Ça a évidemment une implication majeure sur la manière dont on définit la notion de liberté à partir de là, mais on va y revenir. Alors si vous n'êtes pas trop à la ramasse, là il y a forcément un truc qui vous a fait tiquer. C'est que pour l'un comme l'autre de ces courants, on présume qu'il existe une nature humaine et qu'il serait question de savoir si elle est bonne ou mauvaise. Si vous avez grincé des dents en entendant ça, vous avez raison, c'est parce que c'est totalement faux. Effectivement, on parle de deux auteurs qui ont vécu respectivement au 18e et au 16e siècle et l'un comme l'autre tombait dans le piège de l'essentialisme. Mais évidemment, on va revenir sur ça et reformuler les choses sans faire la même erreur. Aussi, justement à cause de cette conception essentialiste, l'un comme l'autre formule sa théorie politique au travers de la notion d'état de nature. Alors attention, l'état de nature, c'est pas l'état sauvage. C'est un état fictif dans lequel on imagine ce qui se produirait si les humains pouvaient librement exprimer ce qu'on considère être leur nature, sans qu'elle ne soit parasitée par des règles, peu importe si on parle de règles formelles ou implicites. C'est très différent de l'état sauvage, qui est une condition réelle dans laquelle il existe des règles, ne serait-ce que celles impliquées par un lien familial, par exemple que des parents aient le devoir de protéger leurs enfants. Là, il s'agit pas de dire ce qu'était la condition humaine dans le passé, on fait pas de l'histoire. C'est un simple exercice de pensée qui consiste à imaginer ce qui se produirait s'il n'existait aucune règle formelle ou implicite de vie en société et que seule la nature humaine supposée régissait les comportements. Pour faire simple, imaginez une forêt tempérée avec aucun prédateur ni danger naturel, uniquement des arbres fruitiers qui symbolisent la présence de ressources et dans laquelle des humains déjà adultes, tous inconnus les uns des autres, apparaissent par magie. Donc personne ne se connaît, personne ne se fait confiance, personne ne doit rien à personne et il n'existe absolument aucune règle pour articuler leurs interactions. Et donc, entre Rousseau et Hobbes, on a deux thèses radicalement opposées sur ce qu'il se passerait à cet état de nature. Pour Rousseau, l'homme est naturellement bon et donc, à l'état de nature, il règne une harmonie pleine et parfaite. Chacun fait sa vie dans le respect des autres et ne consomme que ce dont il a besoin, tout le monde se donne la main en chantant Kumbaya et on passe l'essentiel de ces journées à gambader joyeusement dans la prairie avec les petits papillons. Alors évidemment, comme là on parle de théoriser le passage de cet état de nature à la société civile, il faut bien un élément perturbateur pour venir foutre la merde et ce qui va se passer, c'est qu'un serpent qui parle va venir convaincre Ève de manger le fruit d'un arbre magique et qu'Adam et Ève vont alors être déchus du jardin des dé... Attendez, merde. Non, désolé, c'est moi. Je me suis planté de bouquin, j'étais en train de lire la Bible au lieu de Rousseau, ça m'arrive souvent. Bref, je disais, pour passer de cet état de nature à la société civile, il faut un élément perturbateur et cet élément perturbateur pour Rousseau, c'est un FDP qui décide un jour de s'approprier un bout de terre et qui arrive à convaincre tous les autres que ce bout de terre-là, eh ben, il n'y a que lui qui a le droit d'en profiter parce que t'inquiètes, mon cousin, il est chargé du cadastre en mairie, il m'a dit je peux. Bon, ok, je sens que je ne vais pas réussir à me retenir de caricaturé en fait, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lire directement Rousseau, comme ça vous aurez ses propres termes et on ne pourra pas m'accuser de faire des hommes de paille. Le premier qui, ayant clos un terrain, s'avusa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux au con blanc affossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Bon alors, un peu d'étude de texte. Qu'est-ce qu'il nous raconte Rousseau dans cet extrait ? Eh bien il nous dit que dans cet état de nature où tout le monde se donnait la main en chantant Kumbaya, un bon jour, t'as un connard qui arrive, qui pose une barrière comme ça là, et qui dit aux autres « Vous voyez cette barrière ? Eh ben tout ce qui est derrière c'est à moi. » Ouais c'est un truc que je viens d'inventer, je vais appeler ça le droit de propriété. Et ce qui est dramatique c'est que les autres, eh ben ils sont assez cons pour le croire. C'est très dommage parce qu'il aurait suffi qu'un lanceur d'alerte ait l'idée de faire une vidéo YouTube directement pour dire que c'est pas vrai et que tout appartient à tout le monde « Donnez-vous la main et chantez Kumbaya » et ça aurait évité à l'humanité des millénaires de conflits, de haine, de jalousie, de meurtre, de misère et d'albums de Francis Lalanne. Donc ça c'est la manière dont Rousseau théorise l'émergence d'une société civile et on remarque que pour lui c'est une très mauvaise chose puisqu'avant que l'autre FDP invente le droit de propriété, c'est que moins il y a de règles autrement dit plus on tend à retourner à cet état de nature plus on libère cette bonté et cet altruisme naturel de l'humain désentrave des lois corrompues qui sont la cause de la souffrance et des injustices. C'est beau hein ? C'est vrai que c'est beau. Mais c'est aussi très con. Et je dis pas ça gratuitement désolé pour ceux que ça choque mais en fait si vous avez été attentif là vous avez déjà suffisamment d'éléments pour comprendre que ça peut pas tenir la route. C'est directement dans l'extrait que vous avez sous les yeux. Il suffit de lire cet extrait pour réfuter toute la théorie politique de Rousseau. Vous voyez pas ? Et bah c'est là spécifiquement. Le premier qui ayant en clôt un terrain sa visa de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Ça, cet élément perturbateur contredit frontalement la prémisse de départ de Rousseau selon laquelle l'homme est bon et altruiste par nature. Bah oui parce que si l'homme est bon et altruiste par nature il est pas censé y avoir un FDP qui débarque en décrétant égoïstement le droit de propriété. Le simple fait que cet élément perturbateur ait besoin d'exister dans sa théorie politique suffit à invalider la thèse d'une bonté naturelle des humains qui lui sert de prémisse. Alors bien sûr ça prouve pas que l'inverse serait vrai à savoir que tous les humains seraient des connards égoïstes par nature mais en fait on s'en fout de ça parce que comme le démontre à merveille Rousseau dans cet extrait il suffit d'un seul pour foutre la merde. C'est précisément en ça que l'essentialisme de Rousseau comme de Hobbes qui postulent l'un comme l'autre de ce que serait la nature humaine n'a tout simplement aucun intérêt à être conservé. On s'en fout de savoir si les humains sont gentils ou méchants par nature. Tout ce qui importe c'est de savoir s'il est possible que l'un d'entre eux au moins puisse être malveillant. Et vu comme ça la réponse est évidente bien sûr que c'est possible on le constate tous les jours. Alors vous allez me dire que si on est rousseauiste on explique ça par le fait que les lois corrompent nos comportements sauf que Rousseau nous explique justement ici que ce comportement a nécessairement pris place à l'état de nature. Or s'il a pris place à l'état de nature c'est qu'il fait partie intégrante de la nature humaine et donc que cette nature ne peut pas être purement bonne et altruiste. Il existe au minimum des exceptions. C'est en ça que Rousseau se réfute lui-même. En considérant nécessaire qu'au moins une personne une fois se soit comportée de manière égoïste à l'état de nature il réfute de facto sa prémisse de départ qui est que les lois corrompues soient responsables des comportements qu'il juge néfastes comme l'égoïsme. Si cette prémisse était vraie alors ce comportement n'est pas censé s'être produit à l'état de nature et la société civile n'est pas censée avoir vu le jour. Or on sait qu'elle a nécessairement vu le jour vu qu'on vit dedans donc le raisonnement de Rousseau est forcément erroné. Et en fait on peut même aller jusqu'à dire qu'il suffit de lire Rousseau pour devenir obséen puisque ce que regrette Rousseau à la suite de ce passage c'est que personne ne soit intervenu pour rappeler que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Autrement dit ce qui est selon Rousseau lui-même est la cause de la misère humaine c'est pas tant l'invention de la société civile par le droit comme il cherche justement à le dénoncer mais bien la carence d'un droit antérieur à l'invention du droit de propriété puisque c'est précisément parce qu'il n'a pas été convenu en amont que les fruits étaient à tous et que la terre n'était à personne qu'il a été rendu possible à un individu malveillant d'inventer ce droit de propriété égoïste que Rousseau accuse d'être la cause fondamentale de la misère humaine. Or cette idée-là selon laquelle les lois ont pour fonction d'anticiper des mauvais comportements pour s'en protéger collectivement elle est profondément obsienne. Bien que encore une fois Hobbes fait de l'essentialisme en présumant une nature humaine égoïste le principe reste exactement le même si on sépare de cette généralisation et qu'on considère qu'un comportement malveillant est simplement possible indépendamment de déterminer s'il existe une nature humaine bonne ou mauvaise. Tout l'intérêt d'une loi c'est de tenir compte de l'hypothèse d'un comportement malveillant. Si on signe des contrats par exemple c'est pour anticiper l'éventualité d'un conflit. Si on pouvait avoir la certitude absolue que ce conflit n'arriverait pas alors on n'aurait pas besoin de contrat ou de loi puisque de toute façon il n'y aurait jamais de conflit à départager. Donc il y a bien un côté machiavélique au sens littéral dans la conception du droit qui est qu'une loi bien pensée est une loi qui anticipe tout détournement malveillant qui pourrait en être fait. Autrement dit qui part du principe que tout le monde allait tout faire pour en tirer profit égoïstement. Si on arrive à formuler une loi qui permet de rendre justice malgré des tentatives constantes d'en détourner le sens alors on a rédigé une bonne loi. Une loi qui produit à chaque fois l'effet qu'on attendait d'elle lors de sa rédaction. Alors que si on rédige une loi naïvement en se disant que de toute façon les gens sont gentils et qu'ils n'abuseront pas de sa formulation et bah il faudra pas s'étonner de se retrouver avec des lois totalement abstraites dont les plus fourbes arriveront constamment à tirer profit sur des technicités. Alors on arrive à un point où on a réfuté Rousseau juste en lisant Rousseau. Désolé pour son fan club mais si sa théorie politique est mauvaise j'y peux rien. Et donc ça nous laisse face à l'abîme du désespoir et du nihilisme à nous dire que puisque Rousseau s'est planté alors on est obligé d'admettre qu'on vit dans un monde de merde où les gens sont égoïstes par nature et on n'a plus qu'à écouter du hémo dans sa chambre en lisant les poèmes d'Edgar Allen Poe. Heureusement vous l'aurez compris en réalité il n'y a pas du tout besoin de tomber dans un tel pessimisme puisque comme je l'ai dit on s'en fout de savoir si l'humain est bon ou mauvais par nature. Tout ce qu'il faut garder en tête c'est que pour établir correctement les règles qui articulent nos sociétés il faut faire comme si c'était le cas. Mais il n'y a absolument pas besoin de se convaincre que les gens sont vraiment des connards pour ça. C'est un simple exercice de pensée. En fait vous pouvez même aller jusqu'à vous dire que tout le monde est effectivement bon et bienveillant par nature sauf un seul connard en particulier. Comme ça vous pouvez rester optimiste sur la nature humaine si vous y tenez mais vous êtes quand même obligé de penser à toutes les manières dont ce connard spécifiquement va essayer de détourner les lois que vous établissez pour l'empêcher de nuire à ceux qui sont gentils et bienveillants. Alors maintenant qu'on a vu tout ça comment on peut fonder une théorie politique qui tienne la route et surtout quelle conception de la liberté on pourra formuler à partir de là ? Et bien pour ça on va donc s'intéresser à l'oeuvre de Thomas Hobbes fois mis de côté quelques trucs dépassés elle a pas pris une seule ride en quatre siècles. Alors comme je disais Hobbes tombait lui aussi dans le piège de l'essentialisme en prisumant une nature humaine et en formulant sa théorie poétique au travers de la notion d'état de nature. Mais comme on vient de voir que les implications restent inchangées peu importe si tout le monde se comporte de manière égoïste ou si une seule personne le fait on va aborder ça comme un simple exercice de pensée qui consiste à se demander dans un monde où tout le monde serait égoïste comment faire pour produire quand même une société qui soit la plus juste possible. L'idée étant bien sûr de parvenir à penser une théorie poétique qui soit la plus imperméable possible aux mauvaises intentions. Et donc le point de départ de Hobbes c'est de considérer à l'inverse de Rousseau que l'humain serait naturellement égoïste. Bon arrêtez Hobbes ne dit jamais ça ce qu'il dit c'est que notre aspiration la plus fondamentale est notre propre préservation mais je simplifie le propos de temps en temps sinon on va y passer la nuit. Alors notre humain naturellement égoïste il se passe quoi si on le met à l'état de nature ? Je rappelle qu'à l'état de nature il apparaît par magie dans la forêt et il a aucun lien antérieur avec personne. Et bien il va chercher à assurer sa propre préservation. C'est bien vous suivez. Pour ça il doit manger parce que sinon il meurt et ça assure pas sa préservation. Je rappelle qu'on est dans un exercice de pensée donc on ne tient pas compte du froid, de la maladie des prédateurs ou de quoi que ce soit d'autre. On réduit l'idée de préservation au seul besoin de se nourrir. Heureusement il y a des arbres fruitiers qui représentent les ressources vitales. Donc nos humains qui veulent rester en vie ils vont manger les fruits des arbres. Seulement ces fruits ils sont disponibles en quantité limitée. Et là on va avoir une divergence fondamentale avec la thèse de Rousseau. Là où Rousseau supposait qu'à l'état de nature chacun ne consommait que ce dont il avait besoin et donc laissait assez de fruits à tous les autres Hobbes considère à l'inverse que l'humain anticipe ses besoins futurs et qu'il le fait de manière illimitée. En résumé il va non pas chercher à manger un fruit juste quand il a faim il va aussi chercher à s'assurer que quand il aura de nouveaux faim plus tard il se sera déjà réservé des fruits à manger pour être sûr d'assurer sa préservation sur le long terme. Bon ici dans l'oeuvre de Hobbes il y a plein de subtilités qui font mal à la tête mais je vous les épargne parce que de toute façon elles sont largement obsolètes. Pour en faire une lecture scientifiquement à jour considérez ça comme une sorte de métaphore de l'équilibre des populations. En gros une espèce va se multiplier relativement à la disponibilité des ressources naturelles donc nécessairement l'enjeu de la survie des individus de l'espèce va être de parvenir à s'accaparer suffisamment de ressources pour rester en vie même en l'absence de tout autre obstacle à sa survie. Et donc selon Hobbes chacun ne va pas se contenter de ce dont il a besoin mais va au contraire chercher à s'accaparer le maximum de ressources possibles de sorte à s'assurer de rester en vie sur le long terme. Et là on pourrait se dire que du coup chacun de nos humains égoïstes va chercher non pas à consommer juste ce dont il a besoin au jour le jour mais de s'approprier le contrôle d'assez de ressources pour assurer ses besoins toute sa vie. Par exemple contrôler 10 arbres fruitiers de sorte à avoir assez de ressources qui se renouvellent pour se nourrir jusqu'à sa mort. Sauf que non. Parce que comme je l'ai dit le problème qui se pose inévitablement c'est que ces ressources sont nécessairement disponibles en quantité insuffisante pour tout le monde équilibre des populations tout ça. Donc le simple fait de contrôler 10 arbres fruitiers impliquerait de priver d'autres humains des ressources produites par ces arbres. Et le problème c'est que ces autres humains et ben eux aussi veulent assurer leur propre préservation. Sauf que comme vous refusez qu'ils touchent à vos 10 arbres et que partout ailleurs il y a d'autres humains égoïstes qui ont eu la même idée que vous et ben forcément ils vont chercher à profiter des fruits de ces arbres même si vous leur répétez que c'est que vous que vous avez le droit d'y toucher. Parce qu'après tout ils en ont rien à foutre. Ils sont égoïstes comme vous. Et donc si vous voulez protéger vos arbres des pillards il va forcément vous falloir de l'aide. Donc il va falloir convaincre d'autres personnes de protéger vos arbres en échange ben de fruits aussi. Du coup il va vous falloir plus que 10 arbres finalement parce qu'il faut aussi les nourrir. Et en plus il se passe que si vous avez pas assez de fruits ben les autres ils vont rapidement se dire qu'ils ont peut-être plus intérêt à se débarrasser de vous qu'accepter les miettes que vous leur donnez et qu'ils ne suffisent même pas à assurer leur préservation. Ce qui fait que ces fruits deviennent non pas une simple ressource mais un enjeu de pouvoir. Si vous voulez conserver votre pouvoir donc assurer votre préservation il va vous falloir contrôler le plus d'arbres possible. Mais évidemment ces autres arbres ils sont pas disponibles. Il y a déjà d'autres humains égoïstes qui disent que c'est rien qu'à eux pas toucher mes arbres. Et donc il va falloir parvenir à les conquérir. Et vous vous retrouvez alors en concurrence contre les autres avec pour enjeu de parvenir à contrôler le plus d'arbres possible pour avoir le plus grand pouvoir possible pour vous assurer au maximum qu'aucun autre humain égoïste avec plus d'arbres et de pouvoir que vous ne parvienne jamais à vous piquer vos arbres. Ça c'est le célèbre principe selon lequel l'homme est un loup pour l'homme. De par ce mécanisme qui nous met en concurrence les uns envers les autres on vise nécessairement une expansion sans limite puisque la limite n'est pas de contrôler ce dont nous avons besoin en termes de ressources ce qui serait limité mais de contrôler davantage que les autres pour conserver constamment l'ascendant sur eux et donc nous préserver de leur prédation ce qui est virtuellement illimité. Et c'est ce mécanisme qui fait qu'il n'existe pas de limite à la quantité de ressources que chaque humain égoïste cherche à s'approprier. On cherchera naturellement à s'en approprier toujours plus aussi longtemps qu'on en sera capable. Mais revenons un peu en arrière puisque là ça ne vous a pas échappé que j'ai parlé de mettre d'autres humains à notre service pour étendre notre pouvoir donc on est déjà nécessairement sorti du cadre de l'état de nature puisqu'on a formé une société en le faisant. Une société injuste et arbitraire mais une société quand même. Et donc revenons à notre état de nature. On a des humains qui ne se connaissent pas il n'existe aucune règle et chacun a un appétit égoïste sans limite pour les ressources disponibles. De là il va se passer quoi ? Et bien il va se passer que tout le monde va chercher à s'approprier tous les arbres. Et comme se les approprier implique de condamner les autres à crever de faim et que ces autres ont également leur propre préservation comme intérêt premier et bien quitte à crever ils vont se dire qu'il ferait peut-être aussi bien de tenter de buter quelqu'un qui a des arbres pour tenter de les lui piquer. De toute façon au pire si ça se passe mal bah c'est eux qui se font buter et c'est probablement moins pire que de crever de faim. Mais le problème c'est que c'est sans faim comme truc parce que même si vous parvenez à buter un type et lui prendre ses arbres et bien vous condamnez juste à sa place les autres qui n'ont pas d'arbre à crever de faim. Donc maintenant c'est eux qui vont chercher à vous buter et vous aurez beau être un mâle alpha viril qui a touché le jackpot génétiquement parlant à force que tout le monde essaye de vous tuer tout le temps il y en a bien un plus malin que vous qui va finir par y arriver. Et donc on arrive c'est nécessairement la guerre de tous contre tous. On est donc sur l'antithèse exacte de Rousseau loin d'un état idyllique où tout le monde se donne la main en chantant Kumbaya on est dans une situation où absolument tout le monde cherche à tuer tout le monde. Et ça semble évidemment super pessimiste dit comme ça mais en fait ça implique un paradoxe évident. Cette guerre de tous contre tous ne permet à personne de réaliser son aspiration première à sa propre préservation. En fait chez Hobbes l'exercice de pensée de l'état de nature présente une sorte d'instabilité quantique. L'objectif de préservation égoïste de chacun conduit nécessairement à une situation où il n'est possible à personne de satisfaire ce même objectif. Et de ce fait il serait impossible à cet état de nature de persister dans le temps. Puisqu'il conduit à la guerre de tous contre tous il obligerait nécessairement les humains vivant dans une telle condition à en sortir immédiatement de sorte à pouvoir se préserver. Et comment on sort de l'état de nature on l'a déjà vu en établissant des règles et donc en fondant la société civile. Et c'est là que la notion de liberté va prendre une importance centrale. Parce que comme on l'a vu à l'état de nature la liberté individuelle est totale et absolue. Pour reprendre les termes de Hobbes tout le monde y a tous les droits sur toutes les choses. Or l'implication que ça a c'est que j'ai certes le droit de m'approprier tous les arbres fruitiers que je veux mais tout le monde a également le droit de s'approprier n'importe quel arbre y compris ceux que je me suis déjà approprié. Or si je suis le seul à considérer que tel ou tel arbre est ma propriété et que n'importe qui d'autre est libre de considérer que non en fait il est à lui et bah j'ai pas réellement de droit sur cet arbre j'ai juste la prétention de m'approprier. Et à l'évidence être convaincu que je serai libre d'en manger les fruits que je veux quand je veux et bah ça me fera une belle jambe lorsque les fruits que je voulais manger ne seront plus là parce qu'un autre a considéré qu'il était libre de les manger avant moi. Ce qui nous conduit à une réalisation profondément contre-intuitive lorsque tout le monde a tous les droits sur toutes les choses alors en réalité personne n'a aucun droit sur rien. Nous ne sommes réellement libres de profiter d'une chose qu'à exacte mesure où cette liberté nous est reconnue par les autres et non pas juste décrétée par nous-mêmes individuellement ou pour le dire de manière encore plus paradoxale la liberté n'est réalisable qu'au travers de sa propre limitation et c'est exactement la manière dont Hobbes formule la théorie du droit puisqu'il est indispensable de sortir de l'état de nature alors il faut convenir de lois pour limiter et réguler le conflit qui est omniprésent et ces lois ne consistent en rien d'autre qu'en des engagements mutuels des parties concernées à limiter leur propre liberté en échange d'un engagement équivalent des autres ce qui leur conférera en renonçant à leur droit virtuel sur toutes les choses un droit véritable sur certaines choses seulement en résumé le droit consiste en une convention entre les parties concernées par laquelle chacun renonce à certaines de leur liberté sur certaines choses en échange de l'engagement de tous les autres à par exemple renoncer à leur droit à manger les fruits d'un arbre qui serait reconnu comme étant ma propriété c'est uniquement à partir de cette convention que je deviens réellement propriétaire de l'arbre en question et que je peux librement en consommer les fruits et en anticiper les récoltes avec l'assurance que personne ne pourra y contrevenir sans s'exposer à des conséquences alors bien sûr dans les faits ce droit n'est pas toujours équitable ni volontaire comme on l'a vu avec la question de l'acquisition du pouvoir on se retrouve facilement avec des situations dans lesquelles un type possède 500 arbres et des centaines d'autres n'ont pas d'autre choix que de se contenter des miettes qui leur laissent il y a aussi des récalcitrants donc de la délinquance donc la nécessité de contraindre ces récalcitrants à respecter la loi de gré ou de force donc ça pose la question de la légitimité de la force bref ça a énormément de ramifications qui sont certes captivantes mais qu'on va pas avoir le temps de développer ici ce qui nous intéresse pour le moment c'est cette idée profondément contre-intuitive mais finalement indiscutable ce qu'on appelle des droits individuels ou des libertés au sens civique ne consiste pas en une absence de règles par laquelle on deviendrait libre parce qu'on pourrait faire ce qu'on veut elle consiste à l'inverse en l'existence de règles qui nous garantissent que les autres ne contreviendront pas à notre liberté d'agir comme nous sommes reconnus libres de le faire ce qui constitue une liberté n'est donc pas l'absence de limite à ce que chacun peut faire mais bien la convention de restriction qui garantissent que personne ne vienne contrevenir aux libertés des autres c'est tout simplement le célèbre principe selon lequel la liberté des uns s'arrête là où commence celle d'autrui il ne suffit pas de se décréter libre de faire ceci ou cela pour que cette revendication devienne légitime dès lors que le choix dont il est question a des implications sur d'autres personnes que soi-même alors il ne relève pas simplement de notre liberté personnelle mais aussi de notre responsabilité envers les autres concernés pour évaluer si oui ou non on peut affirmer qu'un choix relève de notre liberté il faut donc examiner si cette revendication est légitime et cette évaluation implique de considérer non pas juste la volonté de celui qui fait le choix mais aussi et surtout l'implication de ce choix sur les autres personnes je peux légitimement revendiquer que je suis libre de faire des spaghettis bolognaises à 4h du matin si ça me chante parce que si je suis seul chez moi ça regarde que moi et si un gouvernement venait à voter une loi pour interdire aux gens de faire des spaghettis bolognaises à 4h du matin sans aucune raison cohérente alors je serais légitime à dénoncer cette décision comme liberticide et oppressive mais je ne peux pas légitimement revendiquer que je suis libre d'organiser une course de voiture improvisée en plein centre-ville à la sortie des écoles avec 3 grammes dans le sang parce qu'à la différence de l'exemple précédent je ne suis pas le seul concerné par les implications de ce choix il y a d'autres personnes qui pourraient avoir à subir les conséquences de cette activité et dès lors cette décision ne relève pas de ma liberté individuelle mais bien de ma responsabilité individuelle j'ai le devoir de m'assurer que la manière dont je me comporte n'a pas de conséquences excessivement nuisibles sur les autres en l'occurrence là je mettrai la vie des autres en danger juste pour m'amuser je ne suis donc pas légitime à revendiquer disposer de cette liberté même si moi j'étais profondément convaincu que ça devrait être le cas et que le gouvernement qui cherche à m'en empêcher est en fait totalement tyrannique et liberticide hashtag dictature routière et donc revenons-en enfin à cette fameuse question de la liberté à ne pas se faire vacciner est-ce qu'il s'agit d'une revendication légitime qui consiste à défendre la liberté individuelle à faire ses propres choix médicaux ou bien d'un vulgaire caprice de délinquants qui pleurnichent à la dictature parce qu'on ne les laisse pas librement mettre en danger les autres si vous avez ne serait-ce qu'écouté distraitement ce que j'ai expliqué jusqu'à présent vous connaissez déjà la réponse parce qu'il y a deux cas de figure soit vous êtes convaincu que le vaccin est efficace du moins plus efficace que pas le vaccin mais vous voulez quand même pas le faire auquel cas mettre en danger la vie des autres est préférable à vos yeux à faire l'effort surhumain de recevoir une injection soit vous êtes convaincu que le vaccin est dangereux auquel cas mettre la vie des autres en danger est préférable à vos yeux à faire l'effort surhumain de vous informer sérieusement oui parce que comme je l'ai déjà expliqué c'est pas vrai qu'il est dangereux que ça vous plaise ou pas on a une méthode on a des données fiables on a des moyens de contrôle pour s'assurer si c'est le cas ou non si vous voulez vraiment savoir si ce vaccin est dangereux vous avez la capacité et la possibilité de constater que ça n'est pas le cas alors bien sûr ça demande un effort surtout quand on a des putains de charlatans qui ont un tapis rouge dans tous les médias français pour désinformer tout le monde à ce sujet mais encore une fois là on parle d'une situation où des vies sont littéralement en jeu si à vos yeux ça ne justifie pas de faire cet effort pour être sûr de ce que vous faites alors c'est pas juste que vous manquez de motivation c'est que vous êtes carrément psychopathe parce que si vous avez tort et que vous refusez de vous vacciner pour une croyance fausse ça a des conséquences réelles sur des vrais gens qui vont vraiment mourir ou en tout cas avoir des séquelles graves est-ce que vraiment ça vaut pas le coup de se sortir un peu les doigts pour s'assurer de faire le bon choix face à un enjeu aussi élevé parce que désolé mais c'est trop facile de rester le cul devant ces réseaux sociaux à gober toute la désinformation qui passe et se dire qu'au pire si les gens meurent là ce sera pas vraiment notre faute à nous parce que la responsabilité sera collective le problème c'est qu'aucun flocon ne sent jamais responsable d'une avalanche mais que s'ils étaient pas aussi nombreux il n'y en aurait tout simplement pas se faire vacciner n'est pas un choix personnel c'est une responsabilité collective parce que là on parle de faire face à une épidémie une épidémie c'est un truc collectif par définition lutter contre une épidémie ne peut pas être une affaire de choix individuel soit on lutte contre dans l'intérêt collectif soit on ne lutte pas contre au détriment du collectif mais il n'y a pas de joker magique par lequel votre choix n'aurait de conséquences que pour vous et c'est pas vous convaincre de mensonges comme de toute façon le vaccin sert à rien qui vous rendra moins responsable d'une surmortalité évitable vous n'avez pas plus la liberté morale de refuser de vous faire vacciner durant une pandémie que vous avez la liberté de conduire bourré sur le réseau routier peu importe à quel point vous êtes convaincu de savoir ce que vous faites peu importe si vous prétendez assumer le risque pour vous même ce qui est d'ailleurs beaucoup plus délicat à faire depuis une salle de réa le fait est que c'est de toute façon un choix qui engage d'autres personnes que vous et que ces autres personnes risquent de payer à votre place le prix de votre inconscience et de votre irresponsabilité le seul choix qui se pose ici c'est entre un comportement civiquement responsable et la délinquance la balance entre votre intérêt personnel à ne pas vous faire vacciner qui est concrètement négatif soyez en passant et l'intérêt des personnes vaccinées ou non qui vont développer une forme grave est tellement disproportionné que votre revendication à défendre votre prétendue liberté vaccinale est tout simplement écœurante c'est exactement aussi révoltant à entendre que d'écouter un délinquant de la route pleurniché comme quoi les méchants flics qui lui retirent son permis vont lui faire perdre son travail après qu'il soit fait gauler à rouler à 170 dans une zone 30 avec 3 grammes dans le sang à la sortie des écoles bah ouais du con mais quand on en a rien à foutre de mettre en danger la vie des autres conduire une voiture pour aller au travail c'est pas une liberté mais un privilège et même si quand on est habitué à un privilège la justice a un goût d'oppression il n'y a strictement aucune empathie à avoir pour quelqu'un qui a tellement les yeux rivés sur son nombril qu'il essaye de nous faire verser une larme sur un truc aussi trivial qu'avoir perdu son travail en comparaison du fait qu'il a mis en danger la vie d'autres personnes donc une fois pour toutes votre liberté vaccinale n'existe pas vous avez au contraire une responsabilité vaccinale envers les autres rester volontairement non vacciné durant une pandémie qui a déjà fait au moins 5 millions et demi de morts alors qu'un vaccin efficace sûr et en plus gratuit est disponible ça n'est rien d'autre que de la délinquance sanitaire c'est exactement aussi indéfendable que les abrutis qui s'amusaient à aller cracher dans les bouteilles dans les supermarchés en début de pandémie pour faire des vues sur Instagram ou qu'un type qui ferait exprès d'avoir des relations sexuelles non protégées en sachant qu'il a une MST quand il est question d'un choix qui a des conséquences sur d'autres que vous-même alors privilégier ces intérêts personnels triviaux à rien de moins que la sécurité des autres ça n'est rien d'autre que de faire preuve d'égoïsme à un niveau criminel alors vaccinez-vous et cassez pas les couilles là-dessus merci de m'avoir écouté oubliez pas les pouces bleus et les commentaires pour contrebalancer les inévitables attaques coordonnées de botte anti-vax qui vont tout faire pour couler cette vidéo et si jamais vous trouvez que je mérite d'être vacciné contre la pauvreté en vertu de la qualité de mes vidéos n'hésitez pas à m'injecter régulièrement des rappels de pognon sur Tipeee ou Utip abonnez-vous suivez-moi sur Twitter tout ça moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui parlera d'un truc d'ici là prenez soin de vous vaccinez-vous et surtout restez sauvage